Je m'appelle François-Xavier, je travaille chez Birchbox, ça fait deux ans à peu près et je suis Supply Chain Manager. Alors Supply Chain Manager pour moi c'est m'arranger pour que toutes les commandes arrivent toujours à l'heure pour les clientes. Ça se répartit en trois parties, donc la logistique d'approvisionnement, ça arrangeait que les produits arrivent à l'heure pour qu'on puisse après les produire, donc après la logistique de production et ensuite la logistique de livraison, donc ça arrangeait pour que les commandes soient livrées à l'heure pour les clientes. Alors nous on travaille énormément sur Excel, donc on a plus tendance à faire nos outils à l'aide d'Excel, après on utilise quand même certains nouveaux outils, notamment sur la partie livraison, on a un petit peu moins la main parce que c'est toute la partie transport qui est gérée par les transporteurs pour être proactif aussi vis-à-vis des clientes, donc un outil qui s'appelle Welcome Track, un autre, ça plus pour la gestion de projet qui est Asana, donc pour avoir une bonne répartition des tâches, pour allouer tout le monde, etc. Sinon pas d'outils, d'autres outils vraiment spéciaux, c'est plus les outils communs. Il y a beaucoup de techniques très opérationnelles sur l'amélioration de process, etc. qu'on peut avoir en tête, mais finalement on se sert surtout de rétro-planning, ce qu'on appelle un diagramme de Gantt de façon un peu scientifique, mais c'est surtout du bon sens et de la gestion de rétro-planning, de deadline, de temps de process, etc. Alors en fait ça dépend un petit peu des trois parties dont je parlais tout à l'heure. Donc sur la partie approvisionnement, ça va être plus les commerciaux, la team CREA qui va m'aider sur le développement des box, par exemple. Sur la partie plus opérationnelle, je suis très en lien avec le marketing pour lancer des OP un petit peu innovantes. Sur la partie client et livraison, ça va être beaucoup plus le SAV et le social, qui vont finalement être le feedback principal de comment vit la communauté et comment se passent les livraisons. Alors moi j'ai fait des études d'ingénieur, donc une école d'ingénieur parisienne. Après pour faire de la supply chain, à mon avis, on peut avoir un peu tous les profils. Je vois autant des profils commerciaux que des profils ingénieurs. Les deux sont un petit peu différents, mais ont chacun leurs atouts, soit avec un profil un peu plus commercial qui sera plus sur l'amont, soit avec un profil plus ingénieur qui sera peut-être un petit peu plus rigoureux sur certains aspects du process. Mais les deux sont tout à fait possibles. J'ai vu les deux et les deux sont bons de manière générale. Alors il faut être à la fois assez concret, parce que beaucoup de choses sont très physiques, et notamment ce qui se passe dans les entrepôts. Il faut aussi avoir de la diplomatie, parce qu'on est amené à interagir avec beaucoup d'équipes différentes, avec des priorités différentes. Il faut être capable de gérer des rétro-planning, donc être une bonne capacité d'organisation. Aussi une bonne gestion du stress, parce que souvent ça ne se passe pas comme on veut, et donc il faut être capable de réagir et de prendre des décisions rapidement et de façon juste.